La parole vivante Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Ici Réjean Jolie qui vous accueille dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, un beau rendez-vous avec sa parole. Vous avez le bloc-notes, le crayon à la main, la Bible à la portée de la main, ce bon livre qui nous parle encore une fois du merveilleux plan de Dieu pour notre société aujourd'hui. Et c'est avec l'aide d'un invité que nous allons voir donc ce grand thème concernant la volonté de Dieu au sujet de notre société, nos relations interpersonnelles. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à nos studios M. Stéphane Couture. Stéphane, bienvenue à l'émission Parole Vivante. Merci Réjean, c'est un plaisir d'être ici. Pasteur de l'église Renaissance à Charlebourg, Québec. Exact, depuis près de deux ans maintenant. On s'y fait. Très bien. On s'y habitue. Très bien, on est bien à Québec. La région de Montréal, toi Stéphane. Les dix dernières années en effet, oui. Mais avant ça, je suis originaire moi-même de la vallée de l'Outaouais. Ah oui. Oui. Je remonte le fleuve tranquillement. Bienvenue à Québec depuis ces quelques années, puis à comprendre, à saisir notre mentalité, nous québécoises, à notre grande ville ici. Ça fait plaisir. Urbaine, donc. Et puis tu veux nous aborder le sujet justement, la volonté de Dieu concernant une société en santé, mais surtout en visant le mariage. Tout à fait. En fait, on réalise que l'homme est un être relationnel par-dessus tout. Tout est tellement orienté vers ces relations qui doivent se créer. Et il est important de pouvoir les vivre d'une façon harmonieuse. Dès l'origine, dès la création de l'homme, Dieu a fait ce jugement lorsqu'il a vu Adam dans le jardin de l'Éden. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme, sa finalité est de vivre en société, en communauté. Et pour nous aider dans cela, Dieu a établi des structures. Il nous a communiqué sa volonté à travers la parole. Et il nous a naturellement aussi donné des directives et placé des structures qui nous aident à vivre ces relations de façon plus harmonieuse. Entre autres, les gouvernements, l'État est là pour mettre un peu d'huile dans l'engrenage et faciliter ces relations-là. Par ailleurs, on constate aussi que la chute est venue affecter naturellement ces relations et le fonctionnement aussi de ces structures, le gouvernement et l'État. Et donc, il est important pour nous croyants de constamment retourner à la source, qui est la parole de Dieu, pour connaître l'intention originale de Dieu. Et toutes les sociétés ont réalisé le besoin de mettre un cadre, de baliser ces relations. C'est important pour maintenir ces bonnes relations, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans le monde économique ou financier, le bon voisinage, mais surtout autour de cette relation la plus fondamentale de la société humaine, la relation homme-femme. Oui, ça prend plus qu'une clôture entre les voisins, ça prend aussi une bonne relation de vivre en harmonie dans notre voisinage et surtout dans un foyer où nous retrouvons les membres d'une seule et même famille, de vivre cette harmonie. Il y a toujours certaines confusions sur ces questions de la société québécoise en tant que telle. Peux-tu élaborer? Oui, la société québécoise a pendant longtemps fonctionné sur un modèle qui nous venait de l'Église catholique. Et par rapport à la famille et le couple, on avait d'un côté un clergé célibat et de l'autre côté des familles, on encourageait la procréation et des grandes familles. Ce modèle a éclaté et la société québécoise a perdu un peu ses repères pendant un certain temps. Et il est important à ce moment-là de revenir à la source et de voir un peu quel est le plan de Dieu. Que ce soit pour la société québécoise ou n'importe quelle autre société, nous avons besoin de connaître ce portrait qui nous vient de Dieu. C'est important aussi parce qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Avec la Révolution tranquille, on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Et on a tenté, on a été dans toutes les directions. On a tenté toutes sortes de modèles. Et cela ne fait qu'alimenter la confusion et l'éclatement des relations sociales. Donc il y a un besoin de ce retour et de trouver un modèle uniforme en quelque sorte. On voit que la famille et le couple sont en pleine évolution. Il y a à peine quelques décennies, on avait un consensus social sur plusieurs questions. La monogamie à vie était la norme. Les mères à l'époque restaient à la maison pour s'occuper des enfants. Les relations sexuelles avant le mariage étaient à proscrire. L'hétérosexualité était à la norme. Et on faisait tout pour protéger les enfants d'une culture ambiante. Aujourd'hui, quasiment aucune de ces valeurs ne sont défendues. Et tu peux nous en donner des exemples concernant justement cette explosion, cette implosion de la cellule familiale. Certainement. Entre autres, on constate clairement au Québec à quel point le mariage est délaissé au profit de la cohabitation, du concubinage ou encore de l'union libre, différents termes qu'on utilise. Et c'est encore plus fort au Québec. Selon Statistique Canada, 30 % des couples au Québec vivent en cohabitation. Alors qu'au Canada anglais, c'est 12 % et aux États-Unis, c'est seulement 8 %. Donc on voit que le Québec explore cette forme-là d'une manière beaucoup plus avancée que dans d'autres sociétés. Ça devient en fait le style de vie traditionnel de plus en plus pour des jeunes couples en particulier. Même, il faut l'ajouter, c'est ça qui est une tendance inquiétante, même pour des jeunes qui fréquentent l'Église. Il y a une influence de la société, il y a une confusion qui s'installe et on a de la misère à avoir un portrait clair de ce qui est bon. D'un côté, on voit cet éloignement du mariage traditionnel et de l'autre côté, donc le mariage hétérosexuel est délaissé, mais de l'autre côté, on a les homosexuels qui ont exigé en effet le mariage. Et depuis le 28 juin 2005, le mariage homosexuel est reconnu au Canada. Et donc ça, c'est une tendance majeure. Et c'est une expérience sociale dont on n'a pas encore pleinement évalué les conséquences. Et ces conséquences vont être assez profondes et longues. On constate un autre style de relation aussi, qui est la relation de couple à distance. Ça, ça demande des explications. Un couple à distance. Un couple à distance. C'est un fait que les gens aujourd'hui, à cause du style de vie qu'ils ont ou à cause de pression financière, décident de ne pas vivre ensemble. Et donc vont développer une relation conjugale à temps partiel, en quelque sorte. La semaine, on travaille. La semaine, on s'occupe de soi. Le week-end, on va chez l'un ou chez l'autre. On appelle même, Statistique Canada appelle ça des couples, la géométrie variable. Et on se dit que ça va être le couple du 21e siècle. Donc des tendances assez inquiétantes. Alors chacun chez soi, mais lorsqu'on a un besoin, on se visite et puis on compte ce besoin. Tout à fait. Tout à fait. Il y a d'autres choses aussi qui se constatent dans la société qui inquiètent de plus en plus. La bisexualité est considérée comme de moins en moins exotique. Le ménage à trois n'est pas une technique pour nettoyer sa maison plus rapidement. Et on voit cela de jeunes qui expérimentent dans ces choses-là. On a de plus en plus des grands-parents qui vont s'occuper de leurs petits-enfants. Parce que les parents sont pris par le travail, sont pris par toutes sortes d'engagements. Et parfois, les enfants sont un peu laissés à eux-mêmes. La société, on parle du phénomène Tanguy, un film qui nous rappelle cela, n'est-ce pas? On parle de la génération Boomerang, ces enfants qui quittent, qui tentent de vivre par eux-mêmes et qui reviennent ensuite à une peine d'amour, une perte de travail, quelque chose comme ça. On les lance, on les relance et puis ils nous reviennent. C'est ça. Il y a le phénomène, la génération Sandwich aussi, qui est un problème aussi, où les baby-boomers doivent continuer à s'occuper de leurs enfants tout en s'occupant de leurs parents. Et ils sont pris entre deux générations. Il y a une pression sociale et financière qui est assez grande. Et qu'est-ce que tous ces choix que, bon, ce qu'on appelle ces nouveaux couples, entre guillemets, ont comme conséquences dans nos changements sociaux? Les conséquences sont nombreuses. Entre autres, on voit que les nombreux interdits tombent. On magasine au supermarché de la famille et de la sexualité. On cherche de nouveaux modèles. Un essai qui a paru dans la revue d'Air Canada, il y a quelques années, je lisais ça lors d'un voyage, la revue en route. Un essai fait par Daniel Stanton posait la question suivante. Pourquoi le Québec s'est-il tout à coup peuplé d'explorateurs en quête de nouvelles formes de conjugalité? Le Québec aime expérimenter de plus en plus ces choses-là. Et on nous dit qu'il faut regarder au Québec pour voir où l'Amérique du Nord se dirige au cours des prochaines décennies. Et la direction n'est pas très, très encourageante. Les frontières disparaissent. Je mentionnais, il est devenu maintenant quasiment difficile de condamner des pratiques qui, à l'époque, n'étaient jamais vues, comme la bigamie ou encore ce qu'on appelle la polygamie sérienne. Lorsqu'une personne marie un individu, divorce, marie un autre, divorce, on appelle ça finalement une forme de polygamie en série. On peut avoir plusieurs conjoints, l'un après l'autre, mais quand même, ça devient un style de vie, une norme qui est acceptable. En même temps, on mythifie le couple. On en fait, on en a un portrait tellement romantique et détaché de la réalité que finalement, on met davantage l'accent sur la forme que sur le fond. On va mettre le paquet pour le jour de noces. On investit des dizaines de milliers de dollars, mais on oublie de préparer ce qui vient après. Et donc, ça crée des problèmes. Et la parole de Dieu en tant que telle, que nous dit-elle sur le mariage, son origine, sa nature et ses buts? Quel est le plan de Dieu pour l'être humain? Une très excellente question, une question fondamentale. Il faut se rappeler premièrement que le mariage est une institution du Créateur. Ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas le produit d'une société. Et pour cela, il faut aller à la source. Et je vous invite à vous tourner vers Genèse, au chapitre 2, qui nous présente un peu l'origine. C'est le premier livre que nous retrouvons dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Genèse, qui veut dire origine. Voilà. Et on a ce texte clé, en fait, pour comprendre la volonté de Dieu pour le couple et pour la société. Voici ce qu'il est dit à partir du verset 18 de Genèse, chapitre 2. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et ce verset suivant, qui est l'institution finalement du mariage, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. Et à partir de là, on constate que le mariage est un don de Dieu pour l'humanité. Il aide à structurer la société humaine et lui donner une stabilité. Jésus a vu dans ce texte aussi la base de l'institution lorsqu'il enseignait sur la question du mariage et du divorce en Matthieu 19. Qu'est-ce qu'on constate dans ce texte? Eh bien, premièrement, on constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On constate que Dieu a pris la décision de créer une aide semblable à lui. Que Dieu a pris l'initiative de la prendre de l'homme. Que Dieu l'a conduit à l'homme. Et que Dieu est donc le créateur de cette institution. Alors, ce n'est pas donc une institution religieuse, mais divine. Exact. Ce n'est pas quelque chose qui est essentiellement sociologique, culturel ou psychologique. C'est une institution qu'on appelle une institution créationnelle, qui vient de la création, de l'ordre de la création. Et c'est pourquoi on la trouve dans différentes cultures. Ce n'est pas une institution religieuse ou chrétienne. Dans des sociétés où le christianisme n'existe pas, ou différents types de religions, c'est une institution créationnelle. Et c'est la plus fondamentale et la plus importante des institutions de la société humaine. Il faut donc comprendre son rôle pour qu'une puissance vive ses relations de façon harmonieuse. Et à quoi le mariage est-il comparé dans les Écritures? Quelle illustration Dieu y donne-t-il? Alors, l'alliance est l'image qui revient le plus souvent. Je vais vous citer juste quelques exemples. Dans le livre du prophète Malachi, au chapitre 2, verset 14, il est dit ceci. « L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. « Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et ailleurs, le livre des Proverbes en parle encore une fois. Il dit de se garder de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses, qui a quitté l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu. Et ça, c'est le Proverbe 2, verset 16, parce qu'il y a des gens qui prennent des notes et qui vont aller vérifier, ou du moins vont aller relire ces textes que nous sommes en train de leur partager. Excellent. Donc, on doit se rappeler tout simplement que ce sont des vœux que nous prenons, et ces vœux ne sont pas des vieux, des vœux pieux. Ils sont très importants pour la stabilité, pour maintenir l'harmonie. Alors, le mariage est une alliance, un échange de vœux, c'est un engagement envers l'autre, de lui apporter tout ce dont elle a besoin afin qu'elle puisse s'épanouir et vivre une vie heureuse. C'est le mariage. J'espère que vous adhérez à ce qui a été dit aujourd'hui dans le cadre de cette émission, l'enseignement du mois de M. Couture, que le mariage et cette alliance, on s'allie l'un envers l'autre par des échanges de vœux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est gratuit. Le mariage est une alliance, mais malheureusement, mon cher Stéphane, une alliance qui est de moins en moins respectée. Tout à fait. Et c'est pourquoi il faut justement mettre l'emphase sur cette alliance et en montrer l'importance. Parce qu'à travers l'alliance, fondamentalement, nous manifestons notre fidélité. Et ce que nous avons besoin dans notre société, c'est des gens sur qui on peut faire confiance, en qui on peut faire confiance. Comptez. Comptez, tout à fait. Et notre parole compte pour beaucoup. Lorsque je m'engage, lorsque je dis quelque chose, j'engage ma parole entière. Et c'est pourquoi la notion d'alliance revient constamment dans la parole de Dieu. C'est probablement un des traits les plus distinctifs du mariage chrétien, qui est cette notion d'alliance qui reflète, en passant, l'alliance entre Dieu et les hommes. Ça, c'est une très belle illustration de savoir que mon mariage peut refléter cette relation divine entre Dieu et moi, l'être humain. Tout à fait. Et en fait, la parole fait ce lien-là. Et je cite brièvement Ephésiens, au chapitre 5, verset 31-32, il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Et l'apôtre Paul ajoute ceci, « Ce mystère est grand, je dis cela, par rapport à Christ et à l'Église. » Donc, cette notion d'alliance, d'engagement ferme, existe non seulement entre un homme et une femme, mais ce modèle reflète l'alliance entre Christ et l'Église. Alors, donc, voilà pourquoi c'est si important de vivre cette union d'un couple, à cause du reflet que cela peut, le message que cela dégage même envers mes semblables. Tout à fait. La société a besoin de ces gens fidèles, fidèles à leurs engagements, et qui vont maintenir justement une solidité, une stabilité dans une société qui est en grand manque de solidité et de stabilité. Dernière question, Stéphane, les gens qui nous écoutent. On peut encore investir dans un couple? Absolument. En fait, c'est essentiel. Il le faut pour le bien de la société. Si la société, si la famille disparaît, la société n'est pas loin derrière non plus. Alors, donc, à vous de faire des choix, de prendre des décisions. Nous vous encourageons. Vous savez, vous pouvez nous faire la demande de littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. Mais juste avant, on a regardé l'importance de cette alliance, l'importance de notre fidélité dans un couple. Et c'est le reflet que cela devrait donc avoir entre ma relation envers Dieu et, il va s'en dire, l'image ou l'importance que je laisse à mes contemporains, à mon entourage. Comment faire pour vivre vraiment ma vie de couple? C'est en vivant une véritable relation intime et personnelle avec Dieu. Et comment bénéficier de cette présence de Dieu? C'est en disant au Seigneur Jésus-Christ que j'ai besoin de toi. Je l'impleure comme mon sauveur, comme mon seigneur. Et si vous voulez le connaître de la sorte, il se révèle ainsi dans les Saintes Écritures. Celui qui est prêt à intervenir dans ma vie de couple, celui qui est prêt à intervenir dans ma vie personnelle. J'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'un seigneur, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider dans ce que je suis en train de vivre présentement. Et il a un plan merveilleux. Pour le découvrir, pouvez-vous faire la demande d'un Nouveau Testament en composant le 1-877-L'Espoir, 1-877-5-377-647, ou en visitant notre site web espoir.ca. Écrivez-nous. Et cette demande ou cette offre vous est offerte tout à fait gratuitement. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un très bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée. Des gens qui ont décidé de chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, c'est gratuit. Surtout, n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit. Vous entendrez les endroits et les dates. C'est un rendez-vous. Nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander... Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca Quelle joie pour moi, chers téléspectateurs, de vous présenter un bon ami à moi. On fréquente la même église à Granby. Son nom, c'est Marc Fauché. C'est un ingénieur qui travaille pour la compagnie Dalsa. Alors, bonjour Marc. Bonjour Caro. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien, merci. J'ai hâte d'entendre ton témoignage. J'aimerais savoir comment le Seigneur s'est fait connaître à toi. D'accord. Ça me fait plaisir de t'expliquer comment et pourquoi je suis devenu chrétien. Peut-être comme arrière-plan, d'abord, je suis originaire de la région de Sherbrooke et puis j'habite ici à Granby. La même place que moi à Sherbrooke. Et à la maison, quand j'étais plus jeune, on pratiquait la religion qui est traditionnelle au Québec. Et j'avais une certaine crainte de Dieu, je devrais dire. Par contre, j'avais une grande peur de la fin du monde. Et je souhaitais secrètement, comme petit enfant, mourir avant que la fin du monde arrive. Et c'était toujours là. Et bien que j'étais pratiquant, je n'avais pas du tout la certitude d'avoir la vie éternelle. Et donc, les années ont passé. Et la Bible nous dit qu'est-ce qui arrive après la mort. Elle nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Et donc, après la mort, pas de deuxième vie, pas de réincarnation, pas de deuxième chance. Il met des comptes à rendre à Dieu. Et j'étais conscient de ça. C'est ce que je réalisais. Et ça me faisait peur. J'avais aussi peur de ce qui allait se passer après la mort. Et si j'avais dû mourir subitement à cette époque-là, eh bien, je n'aurais pas du tout été prêt à faire face à Dieu. Et par contre, le Seigneur a été bon avec moi. Il ne m'a pas laissé dans cet état-là. Et quelques années plus tard, alors que j'étais adolescent, il y a une personne de ma famille qui est venue me voir pour me partager sa joie d'avoir reçu la vie éternelle. Il était tout content. Et il m'expliquait qu'à mon tour, j'avais besoin de me repentir pour recevoir la vie éternelle. J'étais pécheur, j'étais perdu. Et en écoutant ça, bien pécheur, peut-être. J'étais prêt à admettre ça. Personne n'est parfait. Mais perdu pour l'éternité, alors là, ce n'était pas la même chose. C'était la première fois que tu entendais quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Et là, j'argumentais avec moi-même. Je me disais, perdu pour l'éternité, je n'ai pas fait de crime grave, je n'ai pas fait de meurtre. Ça ne se peut pas. Mais je savais très bien parce que cette personne-là me citait la Bible. Je savais que je ne pouvais pas argumenter contre la Bible parce que la Bible, c'est la vérité et je le savais. Donc, je me suis mis à lire la Bible. Et au fur et à mesure de mes lectures, j'ai vu la promesse que Jésus faisait de venir chercher ceux qui lui appartiennent, ses disciples, avant la fin des événements terribles, à la fin des temps. Et là, ça, ça m'a vraiment frappé. Et là, je n'avais plus besoin que personne ne me convainque. Je savais que je ne faisais pas partie des disciples de Jésus à ce moment-là. Il y a un verset qui dit dans la Bible, « Celui qui observe toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Dans Jacques chapitre 2, verset 10, on lit ça. Et donc, je savais que j'étais coupable. J'ai admis le verdict de Dieu. Et que j'avais besoin de lui maintenant. Et c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Je lui ai remis ma vie. Je lui ai dit, rentre dans ma vie. Et j'ai reçu le cadeau de la vie éternelle, qu'il avait payé pour moi, gratuitement à la croix. Et là, évidemment, c'est un grand changement qui se produit ensuite. Tu as placé ta confiance en Jésus seul à ce moment-là? Oui, seulement en Jésus. Rien d'autre. J'ai mis de côté tout le reste. Et la Bible nous dit que quand on devient chrétien, qu'on reçoit la vie éternelle, on est une nouvelle créature. Alors là, il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Parfois, il y a des choses avant qui me laissaient indifférentes. M'intéressaient au plus haut point. J'avais une grande soif de lire la parole de Dieu pour savoir son auteur, le connaître, celui qui m'avait tant aimé. Et puis, Dieu a enlevé cette angoisse-là que j'avais par rapport à la fin du monde. J'ai la certitude maintenant que même si je ne connais pas tout le détail des événements, Jésus va me recevoir dans son ciel pour la vie éternelle. Et c'est ce qui est merveilleux. Et tu es maintenant un enfant de Dieu. Voilà, oui. Certain d'aller au ciel. Oui, c'est ça. Tu n'as plus peur de la fin. Je n'ai plus peur de la fin. Ce n'est pas parce que c'est quelque chose que je mérite, mais c'est parce que Jésus l'a payé à ma place. Et j'encourage chaque personne à faire de même et à mettre sa confiance en Jésus. Quel beau témoignage, Marc. Merci beaucoup. Et on retourne là où on était rendus, dans notre belle émission. La fidélité, voilà ce que devrait représenter un couple, cette union, cette alliance. Vous savez, c'est le reflet du caractère unique de Dieu devant le monde. Et c'est ce qui le rend également attrayant. Il va s'en dire. Comment faire connaître Dieu par le témoignage efficace ? Eh bien, c'est lorsque deux chrétiens qui, selon le plan de Dieu, s'unissent dans les liens du mariage, reflètent cette fidélité, cette bonté, cette miséricorde, les attributs de Dieu. Donc, par votre union, par votre mariage, vous pouvez refléter des valeurs morales et spirituelles, et encore plus la personne même de Dieu. J'espère que c'est votre désir. J'espère que c'est l'engagement que vous prenez. C'est l'abandon même de vouloir réaliser le merveilleux plan de Dieu dans votre union, dans votre mariage, que vous êtes en train, donc, de vivre ensemble. Une corde à trois, comme disent les Saintes Écritures dans Ecclésiastes. Alors, oui, l'épouse, l'époux, mais aussi Dieu au centre de cette union. Le Christ est là comme sauveur et seigneur, non seulement de votre existence, mais aussi de votre mariage. Il est prêt à agir en conséquence. Vous aimeriez certainement découvrir ce grand Dieu qui est en train de s'adresser à vous par l'intermédiaire de ses serviteurs et cette émission La Parole Vivante. Vous pouvez nous faire la demande, qui est tout à fait gratuite, donc, de notre offre, c'est-à-dire un Nouveau Testament, la revue en contact, expliquer le salut. C'est quoi le salut? 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. C'est le numéro de téléphone à composer maintenant pour recevoir cette littérature qui est offerte tout à fait gratuitement ou en allant visiter le site web espoir.ca et là aussi, vous pouvez nous écrire vos commentaires. Et ça nous ferait plaisir de pouvoir y répondre. Stéphane, merci de cette intervention, merci de cet enseignement. On te garde pour les prochaines émissions parce qu'on ne fait qu'effleurer le sujet aujourd'hui. En effet, oui. On va y revenir avec plus de détails. Merci d'avoir été là. C'est un rendez-vous à la prochaine émission La Parole Vivante. C'est un rendez-vous à la prochaine émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada